J'ai connu Elisabeth Julia lorsque j'étais lycéen. J'ai vu ses œuvres dans une galerie qui m'ont profondément marqué. Ça a été, si vous voulez, comme une attirance sidérale sur son travail. Et donc ensuite, lorsque j'étais étudiant, j'ai essayé de lui rendre visite plusieurs fois par an. C'est une manière de découvrir ses œuvres, mais aussi de me ressourcer, de parler de la création et aussi de nourrir mon propre travail, ma propre exigence. Parmi tous les projets que j'ai faits, celui-ci, je pense que c'est celui qui me tenait le plus à cœur, de faire ce travail d'écriture, puisque j'ai écrit un livre sur Elisabeth Julia, donc une monographie qui m'a demandé beaucoup de temps. Et ensuite, après ce travail, faire cette rétrospective. Pour ce travail, ce qui m'a importé, c'est de parler à la fois de la vie et de l'œuvre, parler de la vie intérieure de l'artiste, parler de la solitude de l'atelier pour comprendre l'œuvre de Julia, qui est une œuvre très méditative. Julia a commencé par travailler à partir de la nature, non pas pour la reproduire, mais parce que, comme elle le disait elle-même, j'ai la nature pour m'enseigner. Et il s'agissait de saisir l'essence, l'immédiateté de ce qu'elle voyait, qu'elle ressentait dans ses promenades dans la forêt, ou bien dans l'observation des plantes. En fait, elle considérait que la Terre était un être humain. Il faut savoir que Julia, ce qui lui importait, c'était l'énergie. Elle croyait en l'énergie universelle. Elle croyait en une énergie, une respiration profonde qui radiait le monde. Et elle, elle disait, je ne suis pas une personne, je suis l'énergie de cette Terre. Et donc, elle traduisait ça par un saisissement poétique du monde qui l'entourait, et notamment de la nature. C'est ainsi qu'elle créait des châtaignes qui se font de leur bogue, des roses qui magnifient la plante, des forêts qui ne ressemblent pas à des arbres, mais qui en sont l'essence. Et donc, il y a une très grande sensualité, une très grande vérité, et une très grande présence au monde dans son travail. Son cheminement l'a conduit vers davantage de sensualité. Elle a créé des œuvres qui s'inspirent à la fois de la nature, des formes organiques qui explosent, éclatent, mais aussi du corps, du corps féminin, des œuvres qu'on pourrait dire érotiques. Et donc, c'est des œuvres qui sont à la fois universelles et qui s'inscrivent dans la sculpture contemporaine par leur grande capacité d'expression. Des formes blanches, presque transparentes, des volumes qui s'inscrivent dans l'espace, qui prennent en compte l'espace. D'autre part, elle avait, c'était quelqu'un qui avait une forme de vie ascétique, c'est-à-dire qu'elle se nourrissait de peu, elle avait banni toute forme de consommation, sa maison n'était pas chauffée ou à peine chauffée, et donc la vie était rude. Et c'est quelqu'un qui le faisait par choix, parce qu'elle avait déjà la conscience que la planète était en danger. Dans les années 1970-1915, elle adhérait en fait au livre de René Dubon, l'utopie ou la mort, et donc elle était très engagée dans cette vision-là. Et donc tout ça a été mis par une sorte d'énergie universelle à laquelle elle croyait, et elle-même était dotée d'énergie incroyable. Pour elle, l'énergie, c'était le combat de sa vie. Voilà, on peut dire.